Et elle s'élance pour la cinquième, c'est le Qatar Prix Vermeil, nouvelle épreuve préparatoire vers le prochain Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Un groupe 1 réservé aux femelles, 2400 mètres à parcourir avec un très bon départ de la seule visiteuse de l'épreuve. C'est le numéro 2, Endenstein, la représentante de la Kazakodolphine qui a pris le meilleur départ. Le numéro 4, The Juliette Rose, est venu se caler en deuxième position. La Scandalia, le numéro 1, est dans le sillage de la Britannique. Left End, le numéro 6, qui se produit aujourd'hui pour la première fois sur 2400 mètres et quatrième. Devant le 5, Highland's Queen qui patiente à l'arrière en compagnie également du 3, Golden Valentine. Endless Time, le numéro 2, qui a toujours le meilleur. Dans son sillage, Galloplas, Scandalia. A son extérieur se trouve le 4, The Juliette Rose. Left End, le numéro 6, vient en quatrième position. Highland's Queen, le numéro 5, est toujours avant-dernière, le long de la corde, devant le 3, Golden Valentine. Endless Time, le numéro 2, monté par Mikkel Barzalona, qui a l'avantage. En deuxième position, Galloplas, Scandalia, qui est dans son sillage. The Juliette Rose et Pierre Charleboudo sont 3e à l'extérieur, tandis que Left End, le numéro 6, vient également à l'extérieur dans le sillage de numéro 4, The Juliette Rose. Golden Valentine étant pour sa part au dernier rang, en compagnie du 5, Highland's Queen. Le passage devant les grandes écuries du château, les concurrentes qui abordent maintenant le tournant final, avec le 2, Endless Time, qui a toujours le meilleur. The Juliette Rose, le numéro 4, qui est maintenant en deuxième position. Scandalia, à l'as, les 3e le long de la corde, aux côtés du numéro 6, Left End, et à l'arrière, toujours le 5, Highland's Queen, accompagné par le 3, Golden Valentine. La descente, avec le 2, Endless Time, qui a donc toujours le meilleur. The Juliette Rose, le numéro 4, qui est venu à trois quarts de longueur à son extérieur à présent. Côté corde, Gallop, toujours Christophe Soumillon, en salle sur l'as, Scandalia. Devant le 6, Left End, le 5, Highland's Queen, et le 3, Golden Valentine, qui ferme toujours la marche. Sortie du tournant, les concurrentes maintenant qui abordent la dernière ligne droite, encore 450 mètres à parcourir. Avec Endless Time, le numéro 2, Michael Barzalona, qui réaccélère en tête. Devant The Juliette Rose, le numéro 4, qui est équilibré par son partenaire Pierre-Charles Boudot. Candalia, le numéro 1, pour l'instant, n'a pas le passage, alors que Left End, le numéro 6, progresse en dehors. De même que le numéro 3, Golden Valentine, et le 5, Highland's Queen. Endless Time, le numéro 2, qui a toujours le meilleur. Candalia, le 1, qui plonge à l'intérieur. Et en pleine piste, Left End, le numéro 6, qui finit fort de même que le numéro 4, The Juliette Rose. Left End, le numéro 6, maintenant, qui vient attaquer le 2, Endless Time. Left End, le numéro 6, qui va remporter le Qatar-Pi Vermeil. La deuxième place pour le numéro 2, Endless Time. La troisième place qui sera conservée par le 4, The Juliette Rose, devant le numéro 5, Highland's Queen.